Sous-titrage Société Radio-Canada Tout dépend de ce qui a été accumulé, accumuler l'énergie de l'esprit et de l'intellect en utilisant un frein puissant et aussi l'habileté de pouvoir rediriger notre direction. Cela permet d'augmenter la capacité de l'intellect divin à discerner et à décider. Donc, on doit utiliser le pouvoir de plier bagage. Go in details as much necessary. On doit aller le plus possible en détail, comme c'est nécessaire. Il y a les pensées de l'esprit et les pensées de l'intellect. Et cette conscience d'avoir un souvenir volcanique. Accumuler aussi l'énergie de l'esprit et de l'intellect enchanté. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 25 mars 1995, Baba a dit qu'il devait être l'incarnation d'économie. Qui êtes-vous tous? Êtes-vous tous maîtres ou pas? Ne savez-vous pas comment économiser? Savez-vous comment dépenser en fait dans le monde des gens? Les doubles étrangers ne savent pas comment augmenter leurs épargnes. Mais ils les utilisent et ils n'en ont plus. Ils gardent un compte de banque très bas. Alors, cependant, vous devez devenir l'incarnation de l'économie. Alors, Baba Dada a vu que vous n'avez pas suffisamment économisé des trésors élevés des pensées que vous avez reçues. Le compte des gaspillages est très grand et plus grand. Et si vos pensées sont perdues ou gaspillées, alors, à ce moment-là, les autres trésors sont aussi gaspillées. Si vos pensées sont gaspillées, qu'est-ce qui se passera de vos actions et de vos paroles? Elles seront aussi du gaspillage. La fondation de la pensée. La fondation de la pensée. Alors, vérifiez d'abord vos pensées. Ne les laissez pas... Ne les laissez pas aller. C'est OK. C'est seulement deux minutes, mais pas plus long. Toutefois, vous devez vérifier combien vous avez eu de pensées en deux minutes. Mes pensées perdues sont très rapides. Vous pouvez aller de à bout jusqu'en Amérique en une seconde. Sinon, ça prend tellement de temps. La vitesse est très grande. Vérifiez à la même vitesse et économisez. Gardez le pouvoir de vos pensées. Et ensuite, vérifiez-les lors de la méditation. Un petit matin. Si vous regardez quelque chose avec attention, vous allez voir que l'économie est très petite. Il y aura encore plus de bonheur à économiser. Si vous voulez dépenser 10 $ et que vous gardez ou économisez 1 $, Vous expérimenterez alors le grand bonheur d'avoir économisé 1 $. Utilisez le pouvoir de maîtrise que vous avez sur les pensées. Ne dites pas, je ne voulais pas que ceci arrive. Je comprends cela, mais qu'est-ce que je puis faire si cela arrive? Qui dit que ça est simplement arrivé? Est-ce le maître ou l'esclave? Est-ce que vous avez bientôt toi ? Sous-titrage ST' 501 Une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Alors le signal aviac pour ce soir, pour demain, la pratique de demain. Om Shanti. Transformer l'atmosphère avec le yoga, le tapasya du yoga volcanique. S'imprégner du pouvoir de plier bagages. Afin d'avoir un souvenir volcanique, votre esprit et votre intellect, les deux doivent avoir un frein puissant ainsi que le pouvoir de diriger. En faisant cela, le pouvoir et l'énergie de l'intellect ne sont pas gaspillés, mais ils sont accumulés. Plus vous accumulerez ce pouvoir, plus les pouvoirs de discerner, de décider augmenteront. Pour cela, mettez fin à l'expansion des pensées, c'est-à-dire imprégnez-vous du pouvoir de plier bagages. Ça va? Om Shanti. Ça va le son? Ok, merci. L'actif arriva, aujourd'hui, c'est le jour 2. Transformer l'atmosphère avec le tapasya du yoga volcanique. Et le sujet de ce soir, s'imprégner du pouvoir de plier bagages. Écoutons maintenant, Moïd et Didier. Est-ce que tu veux nous parler des relations? Tu nous en as parlé de la nature, comment les oiseaux et la musique des oiseaux, les relations. Est-ce que tu veux nous en parler, nos relations à l'âge d'or? Les relations dont je parle, ce sont des relations divines, comme Lakshmi Narayan, leurs parents et tout cela. Ça dépend de la pureté. Ce n'est pas parce que nous sommes ensemble et qu'on va être nécessairement ensemble à l'âge d'or. Toutes les relations, comme les relations de la famille royale, la deuxième famille. Donc, les relations sont basées sur la pureté. Et ici aussi, quand on regarde Baba et Mama, ensuite on a les dadis, c'est la pureté qui faisait en sorte qu'ils soient ensemble. Ils sont descendus en même temps et qu'ils étaient proches. Mama était très proche. J'étais très proche de Mama, j'étais très proche de Brahma Baba. Et parce que j'ai eu ce rôle à jouer, selon le drama, j'étais proche d'eux, selon le drama. Donc, cette proximité basée sur la pureté et le rôle, les deux, la pureté et le rôle. Et si vous vous souvenez de cela, je veux rester proche des âmes ancêtres. Je veux vraiment naître avec elles. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les copier. On peut faire ce qu'elles faisaient? Non. On doit augmenter notre pureté. Et toutes les impuretés que l'on peut avoir avec d'autres âmes seraient une impureté de respect. Parce que la plupart des communications et des connexions sont par les yeux. Quand on parle sourire, comment elles se regardent, le respect qu'elles se donnent à travers les yeux. Tout cela, cela se passe dans la conscience de l'âme, mais à travers les yeux. N'est-ce pas? Elles s'apprécient, elles se saluent avec un sourire. Et beaucoup de choses qu'elles font, c'est souvent, c'est par les yeux. Ce n'est pas tellement parlé, c'est beaucoup plus subtil, angélique et divin. Une communication divine, angélique. Et c'est ce que je vois, je vois surtout cela par les yeux. Et je me souviens de papa et maman quand ils se sont rencontrés. Et papa venait le matin et maman était déjà assise. Elle donnait le burli. Et c'est comme si ils partageaient un drichetis. Donc, partager le drichetis d'une façon très pure, c'est aussi une façon de communiquer. Et aussi dans la vie, quand il y a une proximité dans notre relation, on s'envoie des signaux, des signaux des yeux. On n'a pas besoin de parler, on se signale des choses par les yeux. Et c'est quelque chose qu'on peut pratiquer à l'âge de confiance. Essayer de voir comment on peut comprendre les pensées de l'autre par le signal des yeux. On n'a pas toujours besoin de dire ce que l'on veut. Peut-être. On doit pratiquer tellement cette pureté que grâce aux yeux, en parlant plus, mais en se regardant, comprendre le bonheur. Et que la compréhension arrive et que la tâche se passe. Donc, on n'a pas besoin de répéter plusieurs fois. C'est un signal par les yeux à pratiquer. Toi aussi, est-ce que tu t'es vue, toi, à l'âge d'or? Est-ce que tu as eu plusieurs visions? Est-ce que tu en as souvent? Est-ce que tu en as encore, des visions de l'âge d'or? Oui. Est-ce que je dois avouer tout à mon sujet? Parfois, j'observe ma nature et comment je voudrais travailler. Donc, je n'ai jamais voulu être devant. J'étais toujours placée en avant. Et si je voulais être dans un coin à l'extérieur et apprécier au lieu d'être devant. Et donc, je me suis rendu compte que j'ai comme compris un roi, roi et reine. Une naissance roi, une naissance. Et c'est ce que j'ai peut-être, j'ai les deux possibilités. Et j'aurais la possibilité de gouverner en tant que roi et je pourrais gouverner en tant que reine aussi. Et le royaume est entre les mains des deux rois. Mais celui qui gère, qui règne, c'est la reine. C'est la reine qui règne vraiment et qui dirige finalement le royaume. J'ai cette idée d'être derrière et de gouverner. Il y a des gens qui ont beaucoup d'ambition d'être contrôlés et d'être tout. Mais je n'ai pas cela, dit Moëlle. Même si on me le demande de le faire, je dis, c'est bien, fais-le. Mais intérieurement, je sais ce qui doit être fait. Et ils doivent le faire selon ce qui est demandé, selon ce que je veux qu'il soit fait. C'est intéressant parfois de regarder notre propre personnalité, comment on se sent confortable. Et si on se sent trop confortable, on devrait changer. Si on a besoin d'être devant, on doit être devant. Et c'est un petit peu ce genre de réflexion, c'est d'équilibrer ma personnalité. Qu'est-ce qui est nécessaire? Si c'est nécessaire, aller devant. Et si tu sais que tout est bien réglé, bien gouverné, tu peux aussi être derrière. Donc, c'est le lien entre le roi et la reine. Alors, combien de visions de l'âge d'or? Oh! Je ne veux pas simplement avoir des visions. Je veux créer ce paradis. Et je sais, je veux dire que si on ne peut pas expérimenter le royaume de Dieu, la famille, la maison de Dieu, je pense que peut-être, je ne sais pas si on va pouvoir créer cela à l'âge d'or. Donc, je pense que c'est à l'âge de confluence qu'on doit sentir ce sentiment qu'il y a une seule famille, qu'il y a une seule Yagya, une seule Shri Mathe et cette nature de s'ajuster les uns aux autres et reconnaître que chacun d'entre nous a un rôle différent et avoir beaucoup de soutien les uns pour les autres. C'est ce que je sens. C'est comme cela que je veux. Je veux voir l'âge d'or d'ores et déjà. Et on doit créer cet âge d'or ici et maintenant, à l'âge de confluence. Et je disais, quand j'étais à Peace Village, on essaie de défaire nos différends parce qu'il y en aura toujours. Mais si on peut tous spirituellement être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire écouter les murs-villes, inculquer les murs-villes, à ce moment-là, nos tâches dans les relations ne seront basées sur notre niveau spirituel. Et ça doit être le but dans chaque centre ou même dans le pays. Donc, spirituellement, on doit agrandir de façon telle que toutes nos relations sont toujours bonnes. Peu importe. Tempérairement, on va le régler, mais il y aura toujours des différents. Et si on ne règle pas le cœur du problème, et aussi je mettais l'accent, la solution, alors il faut que tous grandissent spirituellement ensemble. Et c'est ce qui se passait en Inde avec les dadis. Je les voyais quand elles disaient qu'elles avaient un chitchat sur la connaissance. Elles parlaient de Baba. Elles parlaient de toutes leurs relations, l'intimité. C'était toujours basé sur la connaissance et le yoga. Pas selon leurs préférences. Il y a souvent beaucoup d'énergie dans les relations entre les départements. Ça va. Mais si aussi spirituellement, elles peuvent être de plus en plus liées les uns aux autres, les départements vont, la coordination sera très facile entre les départements. Donc, on doit grandir spirituellement d'abord. Et c'est la même chose à l'âge d'or. Les relations sont bonnes. Qui est de la famille royale aura d'une façon royale de communiquer, de parler, et tout sera royal. Donc, on doit créer cette personnalité maintenant de cette royauté spéciale. Baba parle de la royauté de la pureté. Donc, toutes ces relations seront toujours basées sur des signaux. Et la différence sera appréciée, mais ça ne sera pas vu comme il n'y aura plus d'insécurité pour quoi que ce soit, plus de peur. Si je fais quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire. En christianité, on dit quelque chose, qu'une famille qui prie ensemble reste ensemble. Peut-être que la famille qui écoute le Murli ensemble ne doit pas avoir de conflit. Si on écoute le Murli, on peut parler du Murli, mais il ne doit pas y avoir de conflit quand on en parle du Murli. Disons, je vais dire par exemple, disons qu'on n'est pas proche d'un... Mais si on écoute le Murli ensemble, le même Murli au même moment, on s'assoit, on se prépare. Donc, on est un étudiant, on ne pouvait pas venir pour quelque raison que ce soit, mais ne pas être présent dans la classe, c'est complètement différent. Alors, on peut le faire seul, mais on peut le faire aussi. Être présent de corps et d'esprit quand on est en classe. Comment... Qu'est-ce que tu dis aux âmes qui ne le font pas? Il y a des plus vieux brahmins, j'ai vu. Tout le monde doit le faire, de 8 à 88 ans. Tout est number wise aussi. Pourquoi Brahma Baba dit number wise? Même quand on n'aime pas quelque chose, on doit accepter que c'est proportionnel à ce que l'on fait. c'est qu'on doit être observateur. On peut observer les rôles, mais on ne peut pas changer les rôles. On peut essayer d'être un bon exemple, un bon échantillon aussi. Et c'est le plus qu'on peut faire, qu'on est un exemple, un bon exemple. On ne doit pas jamais se soucier des autres. On ne doit pas s'inquiéter au sujet des autres. Et je suis encore intéressée par l'âge d'or. Quand tu es venu à Baba, quand est-ce que c'était ta première expérience de l'âge d'or? Parfois, on a besoin de raison, mais dès le début, toute l'énergie pour moi, l'atmosphère d'amour et de paix, et de vouloir prendre soin du yagya, il y avait quelque chose, je le sentais déjà comme l'âge d'or pour moi. Et la nourriture était servie, la façon qu'on donnait les tolis. Il y avait beaucoup de royauté. Tout était précis à l'époque de Brahma Baba, mais tout était royal et parfait. Et pour moi, c'était l'âge d'or. Mais tu as dû avoir des visions. Oui, le yagya, c'est merveilleux, mais ce qui sera bon à l'âge d'or, ce sera la nature, l'atmosphère, les relations, la routine, la discipline de la journée. Je les ai toutes décrits. J'ai déjà tout décrit cela, n'est-ce pas? Alors, si tu veux, si on doit avoir une vision, si on sent, je sens de plus en plus l'âge d'or. Je sens de plus en plus de l'intérieur et ensuite avoir la vision de ce qu'on doit faire, de ce qu'on peut faire. Mais la vision de ce qui est à l'âge d'or, c'est important de sentir de l'intérieur, comment est-ce que ça va être? Ce n'est pas simplement une vision, c'est un autre niveau, un niveau plus élevé, selon Moëny. Quand je suis ici dans l'après-midi ou dans la... J'entends des paroles dans l'après-midi ou dans la soirée et je me dis, c'est comme ça, au petit matin, on va se réveiller avec les oiseaux qui chantent. C'est comme ça que j'y pense, comment je pense. Ce n'est pas simplement l'imaginer, mais le sentir, expérimenter ce que l'on a comme si c'était... Donc, c'est un bel endroit. Si on entend quelque chose, les vagues, tu ressens l'âge d'or. Donc, tout est doux, la musique douce. Et on pense à l'âge d'or à ce moment-là, tout simplement. Avoir des relations aimantes, c'est comme l'âge d'or. Je pense que c'est probablement la chose la plus importante du sharing. Ce n'est pas tellement avoir des pensées gaspillées, mais avoir des bonnes relations. Donc, sinon... Parce que si on n'a pas des bonnes relations, on peut avoir beaucoup de pensées gaspillées ou perdues. Mais moi, je veux, dit Moini, avoir des bonnes relations. Je veux avoir de bonnes relations. C'est ce que l'on peut faire, travailler sur nos relations, avoir de bonnes relations. Merci, Moini. Dishreen. Om Shanti. Om Shanti. Merci. Céline Murli, à partir de 1969, parler au cœur d'un ange. C'est le Murli du 24 mai 1971. Terminer l'opposition en restant sur resté à votre place. C'est un chemin si facile que vous êtes capable de vous rendre réel à partir d'être artificiel en une seconde. Trouverez-vous un jour un chemin aussi facile? Jamais. Pourquoi devenez-vous soumis à Maya, soumis à Maya? Parce que vous oubliez que vous êtes les enfants de l'autorité toute puissante. De nos jours, même ceux qui ont très peu d'autorité ont tellement d'orgueil et d'ivresse. Alors, combien de fierté et d'ivresse devrait-il y avoir chez ceux qui ont l'autorité toute puissante? Les juridiques, etc., qui se considèrent comme des autorités des Écritures, restent aussi dans autant d'orgueil et d'ivresse et ils ont aussi tant de foi dans la fausse connaissance. Ils ne savent pas qui a relaté les Écritures ou qui a vu quoi que ce soit qui est mentionné dans les Écritures. Malgré cela, parce qu'ils se considèrent comme des autorités des Écritures, ils n'acceptent jamais la défaite. Vous avez la plus haute autorité de toutes. Si vous allez devant d'autres, avec une telle autorité, ils s'inclineront, ils inclineront leur tête. Vous n'avez pas à vous incliner. Alors, gardez toujours votre autorité avec vous. Vous êtes ceux qui feront que le monde s'inclinera. Ceux qui font que le monde s'incline ne s'inclinent eux-mêmes, ne doivent pas s'incliner devant qui que ce soit. Avec la fierté et l'ivresse de cette autorité, vous êtes en mesure d'apporter des bienfaits à chaque âme. N'oubliez jamais tant d'orgueil et d'ivresse, ou cette fierté et l'ivresse. En vous libérant des erreurs et des oublis, pendant une longue période de temps, vous revendiquerez la fortune du royaume pour une longue période de temps. Si vous restez dans cette ivresse pour une période temporaire, vous réclamerez également la fortune du royaume pour une période temporaire aussi. Vous êtes venu pour réclamer la fortune pour toujours. Pas pour une période temporaire. Rappelez-vous simplement de deux choses simultanément. Ce n'est qu'un aspect, mais les mots sont différents. Quelle est la chose la plus facile de toutes qui vous est enseignée en deux mots? En vous souvenant de telle paire de mots, votre niveau ne peut jamais fluctuer. Si vous vous souvenez Alpha et le royaume, votre niveau ne fluctuera jamais. C'est simplement se souvenir de deux mots. Si vous disiez à un enfant ignorant de se souvenir Alpha et Beta, oublierait-il cela? Alors, pouvez-vous maîtriser les autorités toutes-puissantes pour l'oublier? Vous, les maîtres de l'autorité toute-puissante, l'oublier. Lorsque vous êtes dans une phase d'oubli, parlez-vous. Est-ce que moi, une autorité toute-puissante, ai-je oublié Alpha et Beta? En vous parlant ainsi, vous prendrez conscience du pouvoir que vous avez perdu. Tout d'abord, barattez cela et ensuite, parlez-en. Tout ce qui est baratté est facile à discuter. Alors, continuez à baratter et parlez de ces choses. Il y a aussi deux aspects à cela. En barattant ces mots, ces choses, ces points, vous serez automatiquement en mesure de créer le niveau d'être perdu dans l'amour. Ceux qui ne savent pas baratter ne peuvent pas vivre le niveau d'être perdu dans l'amour. Atcha, on continue demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada